bonjour les gens aujourd'hui boîte en papier les accessoires en origami si vous en avez marre du thermoformage et autres sachets en plastique pour vos jeux de société je propose d'en remplacer par des boîtes en origami que vous aurez fait avec du papier en description je vous mets un lien qui vous expliquera comment réaliser ces boîtes avec une simple feuille de papier à partir d'une feuille à 4 de 21 par 29,7 cm vous prenez un carré de 21 cm et ça vous donne après le pliage une boîte de 7,5 cm de côté et de 3,5 cm de hauteur si l'on continue avec une feuille elle de 17 cm de côté on obtient une petite boîte de 6,5 cm avec 3 cm de hauteur pour une feuille de 13 cm de côté la boîte fait plus que 4,5 cm par 2,25 et pour finir une feuille de 9 cm de côté donnera une petite boîte de 3,25 cm sur 1,5 cm de hauteur si vous utilisez du papier standard c'est à dire du 80 grammes votre boîte est assez flexible si vous passez en 180 vous voyez encartonner c'est plus résistant là nous sommes sur une boîte qui a été fait avec une feuille de 9 cm de côté si vous regardez bien en fait dans la vidéo explicative c'est indiqué comment faire la deuxième partie de la boîte mais vous pouvez plus ou moins la faire grande c'est à vous de voir si vous voyez que ce soit là c'est presque trop lâche mais oui toujours avec la même taille de feuille donc c'est vraiment à vous d'ajuster pour éviter que ça se vide et que ça s'ouvre la grande boîte faite avec une feuille de 21 cm de côté permet de ranger même de façon assez précise différents éléments d'un jeu autre utilisation avec la boîte fait à partir de la feuille de 17 cm de côté vous faites un set complet pour le jeu de rôle la boîte faite avec la feuille de 13 cm permet surtout de séparer en deux boîtes que vous utiliserez pour votre partie qui vous permettra de piocher dedans quand vous en aurez besoin même principe avec la toute petite boîte celle faite avec la feuille de 9 cm donc vous utilisez ça en fonction de vos besoins ça vous avez vos deux éléments que vous pouvez utiliser pendant la partie seul bémol de cette taille de boîte c'est par rapport à mes gros doigts et bien en fait c'est pas facile toujours de prendre les éléments dedans et vous êtes obligés d'en prendre plusieurs c'est un peu fastidieux donc pour moi cette boîte là elle est plus là pour faire du stockage que une séparation en deux pour pouvoir être utilisé pendant une partie une fois vous aurez fait vos boîtes si vous avez peur que la partie ici la pointu se relève je vous invite à mettre un petit morceau de scotch comme ça tout tiendra bien pour ceux qui ont peur que tout s'ouvre dans la boîte une fois fermé donc là vous voyez ça tient bien mais quand même je vous invite à mettre un petit élastique autour qui vous permettra d'assurer les choses voilà c'était les boîtes en papier les accessoires en origami bon pliage bon pliage